Nouvelle année, nouvelle réforme. Le 5 janvier 2014, les populations pourront déorénavant enterrer dignement les leurs. La présentation d'un nouveau site de cimetière à Igoumié dans la commune d'Ovendo a eu lieu récemment. C'est au total 5 hectares pour toutes les commodités irrelatives. Le point avec Lolita Obono. Après la signature de la convention sur la gestion des cimetières d'Igoumié et de Bombouchine, entre le gouvernement et la société d'inhumation gabonaise, le projet du cimetière d'Igoumié est sorti de terre. Au total, c'est un espace de 5 hectares divisé en 4 zones qui sera dans quelques jours ouvert au public pour les inhumations. Deux semaines, on a réalisé la plateforme correctement. La barrière est faite. Et aujourd'hui, sans ne pas me prononcer concrètement, que le cimetière va être exploité, mettons le 5 janvier, au pire des cas le 10 janvier de cette année 2014. Pour un meilleur service, la construction d'une chapelle et de plusieurs bureaux est également prévue. L'accomplissement de ce projet vient à point nommé au regard de la saturation actuelle de plusieurs cimetières de la capitale. Le service qui va être installé ici dans le cimetière, vous avez une église, vous avez de la chapelle ardente, ce auquel nous allons implanter au sein du cimetière. Parce qu'aujourd'hui, allez voir dans d'autres pays, on a des cimetières bien structurés. Il ne faut pas que les parents puissent continuer à garder les corps dans les maisons. On ne sait pas comment le frère est mort, mais il est restable d'avoir un endroit pour pleurer ses parents, pour pleurer un parent aussi cher. Donc ici, sur le site, cet endroit, il y aura une chapelle ardente, une chapelle en bon uniforme. Et puis d'autres services, des pierres tombales, seraient là, au besoin, les parents feront leur choix eux-mêmes. Accessibles, les travaux de la route sont actuellement exécutés. Le nouveau cimetière, situé au village Ngani dans la commune d'Ovendo, permettra désormais aux populations d'accompagner leurs proches.